Alors du coup Coq Bataille en février à Jean-Levendre, donc avec Guillaume on se demandait t'as fait Ecoutes dans les poules il y a deux ans, t'as fait Katerina l'année dernière et aujourd'hui Coq Bataille il y a un fil qui relie un peu les trois spectacles et une idée qui revient ? Eh j'y avais pas pensé, je me suis pas dit qu'il y avait une idée forcément il va y avoir une esthétique qui est proche, ça fait partie peut-être des spectacles tendus, je vais faire des spectacles on va dire plus comiques mais comme le songe d'une huile d'été on va dire, je vais faire des spectacles plus tendus donc il va être plutôt dans cette problématique là quoi, je fais pas de lien mais ce qui était intéressant en tout cas en tant qu'artiste associé là bas c'est que je vais dans des salles différentes puisque j'étais sur le grand plateau de Jean-Levendre, je suis allé au Théâtre Impérial et puis là je me retrouve dans la salle Molière donc on a aussi des spectacles où on était 10 sur scène avec Ekaterina Ivanovna, ils étaient 3 sur scène sur des couteaux dans les poules et là c'est un solo quoi donc ces couteaux tu vois formellement c'est pas un lien mais c'est justement c'est un lien dans le sens où c'est différent pour montrer aussi que je peux faire un monologue, que je peux faire tu vois mais on n'aborde plus les mêmes thèmes, on n'a plus les mêmes... Non, 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 c'est un homme déjà, Ekaterina Ivanovna et des couteaux dans les poules on va dire que ça pourrait parler de la femme, d'une certaine image de la femme, de l'émancipation, des choses comme ça Non, non, Coq Bataille ça parle de la violence, ça parle de la Réunion, de la violence à la Réunion et de l'héritage L'héritage de la violence, qu'est-ce que nous ont laissé nos parents Donc ça va plutôt parler de ça quoi Et le texte du coup ? Alors le texte il est de Sergio Grondin et Sergio Grondin c'est aussi l'interprète Et du coup Sergio c'est un créole blanc mais il est de la Réunion quoi Donc son père était coupeur de cannes, donc il va un peu raconter l'histoire de la Réunion mais aussi son histoire Et il va prendre aussi l'histoire de la violence, donc ça s'appelle Coq Bataille parce qu'il y a des ronds de coq, des combats de coq à la Réunion quoi C'est à peu près un des rares endroits encore au monde où c'est autorisé quoi Et donc c'est deux coqs qui s'affrontent à mort et on parie dessus quoi Donc il va raconter l'histoire d'un boxeur qui est un peu comme de rouillé d'os le film tu vois Un boxeur qui se bat avec ses points pour gagner un peu de thunes Puis un jour l'équipe de France va dans ses îles pour essayer de repérer ses talents Et ils chopent ce boxeur là et ils vont le former Et ce boxeur va devenir champion du monde et champion d'Europe quoi Mais ce gars là il venait des petits quartiers, c'était une petite caillera, il picolait Mais bon il a été formé, il est devenu champion du monde Et quand il rentre avec ses ceintures quoi On lui propose dans une ville à Saint-Denis, on lui propose un gymnase Et puis on lui dit tu vas encadrer les gamins et on peut s'en sortir par le sport La violence, l'alcool, tout ça On peut peut-être briser cette chaîne là Comme on a brisé la chaîne de l'esclavage Parce que là-bas c'est aussi très sensible par rapport à l'esclavage Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus quoi Sauf que le gars il se remet à picoler en fait Il retourne dans les bars le soir, il a été champion du monde, champion d'Europe Il se retourne à... Et puis il y a des gamins qui viennent le taquiner à la sortie du bar En lui disant, tu vois, toi tu as été champion du monde, allez viens, viens Et au début il est encore à peu près, même ivre, il est encore plus fort quoi Donc il étale les gamins, tu vois, avec ses poings Et un jour, ils viennent à Bain avec des sabracanes Et en fait ils vont le découper Donc voilà, c'est ça l'histoire de Coq Bataille Sergio c'est un conteur, donc c'est quelqu'un qui va apprendre plein d'histoires Et qui va faire une histoire, puis il va faire croire que c'est son histoire à lui quoi C'est la manière des conteurs de dire je, tu vois Donc là-dedans il y a aussi une histoire d'inceste D'accord, ok Il y a plein d'histoires quoi Bon ça je ne sais pas si pour l'interview c'est bon parce que je donne la fin Tu vois, mais c'est pas grave, au moins pour toi, sache que On va un peu là-dedans quoi En tout cas, Sergio c'est quelqu'un qui a écrit un spectacle qui s'appelle Zoreille Par exemple, qui parle, qui tourne en ce moment, qui parle des français Des français de la métropole qui se sont installés à la Réunion Tu vois, c'est les surfers en fait, les oreilles C'est les surfers, c'est ceux qui veulent quand tuent les requins Parce qu'ils ne peuvent pas surfer quoi Tu vois, donc c'est comme une insulte ces oreilles C'est les blancs quoi Donc ce que je veux dire par là c'est que C'est un peu comme le griot, le conteur là-bas C'est un truc très traditionnel quoi Et Sergio c'est peut-être le premier à faire du conte contemporain Du conte moderne Compte quoi, celui-ci au slab ? Non, non, c'est pas forcément dans l'écriture C'est comme du théâtre contemporain quoi Tu vois, du monologue contemporain quoi Mais là-bas il y a tellement une culture du conteur à l'ancienne Du conteur africain quoi Qu'au bout d'un moment la jeunesse se détachait du théâtre ou du conteur Parce que c'était un truc pour vieux quoi Donc lui il essaye de réhabiliter un peu ça quoi Du coup il m'a demandé à travers son producteur Il cherchait un metteur en scène parce que je ne le connaissais pas en fait Sergio Ouais, vous vous êtes rencontré là-dessus ? Je vous suis rencontré à Rennes dans un bar Le producteur avait entendu parler de mon travail Et il m'a dit ça devrait bien marcher entre vous Vous avez, je sais pas, une espèce de manière de bosser C'était assez physique sur l'écriture, le rap, des choses comme ça quoi Donc on s'est rencontré Alors on bosse avec un artiste qui s'appelle Kualud Lui c'est un Zoray C'est un gars qui a fait du social pendant pas mal d'années Il faisait encore du social quand je bossais C'est-à-dire qu'en France quand il était sur Paris il s'occupait des roms en fait Et puis quand il est allé à La Réunion il s'occupe des Tox De Toxico etc quoi Mais il fait de la musique aussi quoi Et du coup Sergio l'avait engagé Et c'est un super mec humainement déjà Et un superbe artiste électro Et du coup il accompagne le spectacle en direct Alors il est pas sur scène mais il est en régime et la musique est jouée en live Donc on a pu aller dans mes principes à moi C'est-à-dire pouvoir composer une musique sur mesure Jouer en live Donc là j'ai réussi à mettre ça chez Katerine Voilà Et c'est pareil sur des couteaux dans les poules d'ailleurs C'est plutôt presque le même principe Puisqu'on voit pas le musicien dans des couteaux dans les poules Sauf le quatuor à la fin Mais voilà En tout cas c'est l'idée d'avoir pu écrire une musique qu'on a pu sculpter Ou comme un vêtement au texte D'accord Tu vois vraiment C'est pas une bande-son qui passe Mais c'est vraiment au mot près A des instants précis Donc il y a du théâtre, il y a du son, il y a de l'image aussi Ouais il y a de l'image Il y a de l'image Puisqu'en fait il va y avoir un bassin Un bassin noir qui va représenter à la fois le ring de la boxe Mais aussi l'île Puisque lui il va être au milieu de son bassin, au milieu de l'eau Et voilà ça représente aussi tout le côté l'île de la Réunion quoi Tout le côté insulaire Il va y avoir l'eau, il va y avoir le feu Il va y avoir des projections un peu fantomatiques De combats de coques, des apparitions Voilà, c'est un tout petit spectacle C'est un monologue qui a été monté en peu de temps Avec, c'est pas une grosse production Il fallait absolument qu'on puisse faire Avignon avec Off Donc avec le montage, démontage que demande Avignon off etc Donc vraiment c'est très modeste Mais on a trouvé un bon rapport je trouve Entre la scénographie, le texte, la musique Qui fait que c'est un spectacle qui a propulsé Sergio Grondin Comme étant un des grands artistes de la Réunion Un artiste en vogue en tout cas au niveau du théâtre etc Ce qui lui a permis d'être artiste associé à Saint Denis Enfin voilà c'est un spectacle qui l'a souligné quoi Et ça a marché direct entre vous quand vous avez commencé à bosser ensemble ? Ouais, ouais, c'était assez étonnant parce que c'était un premier voyage là-bas Il y avait eu un cyclone en fait qui m'a obligé à rester à l'aéroport de Paris Je ne sais plus, quelque chose comme 18h Il y avait eu un décalage de 18h pour partir quoi Et puis en fait je suis arrivé, c'était en début janvier il y a deux ans Je suis arrivé en fait, on est directement allé dans sa famille Et ses parents sont divorcés mais on est allé du côté de chez son père Et c'est très, comment dire, je ne sais pas C'est très modeste quoi Tu vois, on a mangé le poulet qu'il est allé chercher dans la cour Et il nous a fait un rougail poulet Et le père il était torse nu avec le sabrakan On ne sent pas comme ambiance Ouais, c'était fou quoi Moi c'était mon anniversaire en plus, c'était mes 40 ans Donc c'était le 6 janvier, j'avais 40 ans Donc j'ai passé mes 40 ans là-bas Et puis comme ils n'avaient pas pu faire Noël Ils n'avaient pas vu encore ses parents et c'est parti de sa famille Donc il faisait Noël ce jour-là quoi 10 jours plus tard quoi Il faisait Noël, donc il change de cadeau et tout Donc c'était assez étonnant Et puis après Sergio le lendemain il m'a dit Ecoute, on va aller voir des combats de coq Donc je suis allé, je suis allé voir des combats de coq C'est impressionnant alors ? C'est hyper impressionnant Bah déjà toi t'es vraiment les oreilles Mais alors t'es même pas les oreilles intégrées Qui sait comment ça marche la réunion Ça fait 2 jours que t'as la réunion quoi Tu comprends pas l'accent Et puis c'était un rond de coq Comment dire ? C'était l'après-midi déjà Et puis c'était pas le rond de coq célèbre où on fait venir les touristes et tout ça C'est un peu comme les mecs qui jouent au boule Tu sais qui jouent au boule l'après-midi quoi Les vieux qui jouent au boule l'après-midi C'est un peu comme ça quoi Tu vois tu vas pas venir jouer à la pétanque avec eux Tu sens que c'est leur précaré C'était une espèce de truc un peu comme ça quoi Les gars qui venaient avec leurs coqs Puis ça discutait, ça discutait Ça buvait de la dodo La bière de là-bas quoi Ça discutait Et puis ça pesait les coqs Et en fait il y a énormément de psychologie et de tchatche avant que le combat s'engage Il faut que les paris se lancent quoi Donc c'est très bon en fait avant qu'un combat se mette en classe quoi Et puis ils ont commencé à lancer un combat de coq Et les coqs n'ont pas forcément envie de se battre tout le temps non plus quoi Tu vois et puis un requin a bouffé un oreille le surlendemain dans les journaux Tu vois parce qu'il avait été au mauvais endroit On lui avait dit va pas là-bas Il a voulu faire le cador et il s'est fait bouffer quoi Donc la réunion au début c'était un peu Et t'es resté combien de temps ? Un peu trash quoi La première session je suis resté 10 jours J'y suis retourné plusieurs fois Et puis je continue à travailler avec Sergio sur son prochain projet aussi Et donc mettre en scène Sergio ça revient à quoi concrètement ? En fait ce qui était assez passionnant sur ce travail là c'est qu'il est conteur Et qu'il est l'auteur de son propre texte déjà Et donc il le corrige pendant qu'il le joue Donc il y a un moment il faut que j'essaye de le fixer Là je pense qu'on est sur une version définitive Parce que le conteur tu vois il ouvre une parenthèse Et puis dans la parenthèse il en ouvre une autre Et puis il s'en finit plus et puis après il ferme les parenthèses Et il peut changer d'un soir à l'autre Là ce que je lui ai demandé c'est de faire un monologue en fait De casser des tics de conteur Le conteur est sa chaise, le conteur qui parle au public Donc je l'ai amené vers le théâtre en fait je l'ai amené chez moi quoi Et du coup j'ai vachement cassé pas mal de tics de conteur Voilà de choses comme ça Notamment quoi par exemple ? Bah je te dis des adresses publiques, les parenthèses, les diversions Enfin tous ces trucs là quoi C'est là tu fixes, ton regard il est précis Il n'est pas ce soir comme ça ou demain comme ça Ton geste il est exactement celui-là Ok Donc une vraie rigueur de monologue Donc du coup ce qui a surpris aussi les gens qui connaissaient le travail de Sergio C'est ça moi aussi C'est comment tout d'un coup je l'ai emmerdé sur sa diction Enfin voilà sur ses gestes, que tout soit bien concentré, pas dispersé Le rythme Donc voilà il a eu ce resserrage Bon ça c'est mon taf et puis c'est mon esthétique Donc il est passé par moi quoi Mais voilà c'était ça surtout la mise en scène Voilà après il y a quelques effets de mise en scène scénographique Mais voilà c'est tout Après c'est sobre Et puis la direction du musicien comme je fais avec les musiciens Comment diriger le musicien, quel type de musique Donc là c'est électro tu m'as dit ? Ouais vraiment sur de l'électro Et ça s'est bien passé jusque là les représentations ? Super ! Le spectacle il a joué plus d'une soixantaine de fois Il est allé jouer en Guyane Il est allé jouer partout dans la réunion Et tu y es à chaque fois ou pas ? Pas tout le temps C'est ça aussi du fait que c'est pas ma compagnie Je peux pas y être tout le temps Alors j'aimerais bien En Guyane j'ai pas pu y aller Là je pense qu'il va aller à Bucarest faire le prochain spectacle Je suis pas sûr de pouvoir y aller Bon après on va à Montréal en septembre prochain J'ai trouvé des dates là Donc là j'irai C'était moi qui ai organisé la date Bon des fois oui des fois non quoi J'essaye d'être là Honnêtement c'est mieux quand je suis là Parce qu'il se redétend un peu Sergio Et quand je suis là je resserre un peu Je remets de l'enjeu là-dedans Je redonne les tensions C'est difficile en même temps quand il n'y a pas d'oeil extérieur Au bout d'un moment C'est que je peux comprendre quoi Et vous avez eu des bons retours ? Ouais mais des retours énormes en fait C'est pas que des bons retours A La Réunion c'était des retours C'est à dire que c'est la première fois que Que quelqu'un, que Sergio, qu'un auteur S'attaquait à... Parler de La Réunion Mais c'était l'inverse de la carte postale quoi La Réunion idyllique La Casse Coco Le Ponch Le Rhum Les Belles Filles Ma Fat Non, lui La Réunion c'est pas ça quoi Et puis Sergio il est bon Surtout Sergio il est bon, il te prend et il te tient quoi C'est quelqu'un qui a l'habitude de parler aux gens quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz